On est bien confrontés, mais c'est comme le petit moustique qui pique là où ça fait mal, ça c'est clair. Mais en même temps, qu'est-ce que ça fait du bien ? La force d'essence est de décupler, de s'entupler le chiffre de leurs clients. On a connu une croissance faramineuse. On a une croissance assez colossale. Nous sommes maintenant dans une position, alors que la croissance est en train de poindre devant nous, pour pouvoir bénéficier de cette croissance, probablement mieux que nos malheureux concurrents qui ont eu beaucoup plus de difficultés à traverser cette crise. Oui, on peut faire 30% de croissance en temps de crise. Je retrouve mes sensations du début de la création de l'entreprise. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. La joie créant l'énergie, l'énergie créant l'action et l'action créant les résultats. Donc, in fine, c'est ça qu'on recherche. Ce que Essence a très bien compris et amène de très intéressant, c'est que ce qui fabrique de l'alignement dans une boîte, ce qui fédère les gens, ce qui fait qu'on est aligné, c'est le sens de l'entreprise, ce n'est pas les structures. Essence a permis à chacun de comprendre quels étaient les différents facteurs qui amènent la joie. Puisque, effectivement, assez rapidement, on voit les collaborateurs qui changent et qui font une part plus grande à l'optimisme et à l'énergie. Le premier, c'est l'énergie, clairement. Je pense que ça, c'est vraiment un travail pour toujours. C'est comme une bonne recette de cuisine. Ça paraît très évident à réaliser. Vous avez les 11 steps, les 11 petites manipulations à faire pour réussir votre recette. Et puis, il y a le plaisir de la partager tout ça ensemble. Très important. Ils apportent une certaine joie, c'est-à-dire une approche de rendre du personnel indépendant, mais dans le bonheur. Je pense que ça, c'est-à-dire une approche de votre recette de la joie, c'est-à-dire une approche de la joie, c'est-à-dire une approche de la joie, c'est-à-dire une approche de la joie.